Bonjour, aujourd'hui une guitare tout à fait particulière puisqu'il s'agit de la LTD EC pour Eclipse, 330 CTM pour Custom. Alors pourquoi Custom ? Parce que c'est une série limitée à 200 exemplaires, donc des guitares qui ont été mises au point par la boîte noire et LTD, donc c'est la boîte noire qui a décidé de faire quelque chose d'un peu exceptionnel, et ce qu'elle a de vraiment très exceptionnel, c'est qu'elle a un rapport qualité-prix assez imbattable, c'est-à-dire que toute la finition, etc., c'est formidable, et en même temps, pour jouer, elle est vraiment super confort, vous verrez qu'elle sonne très très bien, et tout ça pour un prix qui est somme toute assez modique. Alors qu'est-ce qu'on a ? Donc on a ici une guitare en acajou avec ce qui est un peu inhabituel pour une Eclipse, donc un manche vissé ici, alors on voit que, donc on a travaillé la jonction corps-manche pour faciliter à la fois l'accès et le confort de la main gauche. Pourquoi ? Parce que c'est une guitare avec des micros actifs, avec 24 cases, avec un manche somme toute assez fin, même s'il est rond, il est assez fin, et donc forcément qui dit manche fin, touche relativement plate, 24 cases et micro actifs, dit jeu rapide, jeu de shredder, jeu de métalleux, jeu de hardeux, et donc voilà pourquoi on a fait en sorte que la main gauche puisse arriver bien haut pour ne pas freiner les ardeurs de nos amis chevelus. Voilà, alors avec tout ça, on a donc un hardware complètement doré, avec deux volumes et une tonalité partagée par les deux micros. Donc ce sont des micros ESP, les mêmes que l'on trouve sur la Kerkamet KH25, ce sont des micros qui marchent très très bien, des micros actifs, donc à l'arrière on a un compartiment pour la pile, voilà. Fred Jumbo, vous remarquerez ici qu'on a une grosse volute derrière le sillet, donc pour renforcer ce point, donc là on ne risque pas de casser la tête, et puis on a six mécaniques ESP et un sillet autolubrifiant. Voilà, on va écouter un peu ce que ça donne, et vous allez voir qu'on n'est pas déçu. Alors on commence par le son clair, micro grave. Voilà, j'ai fait exprès de laisser durer la note, pour que vous voyez un peu la résonance qui habite cette guitare, c'est assez étonnant, surtout à ce niveau de prix. Voilà, je passe ensuite sur la position intermédiaire. Et on passe maintenant sur le micro aigu. Alors évidemment, toutes ces qualités vont se retrouver, en son crunch. Alors je baisse le volume. Vous voyez qu'on a un volume qui est très progressif, et ce sur les deux micros. Bon, on fait quelques petits sons maintenant. Bon, on fait quelques petits sons. C'est parti. Voilà, et on passe maintenant à quelque chose de nettement plus musclé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Elle est assez bien équipée, même si bon, on aurait bien aimé des EMG, mais les micro ESP qui sont là sont déjà pas mal du tout. Et pour le prix, vraiment, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment excellente. Donc voilà l'occasion d'acquérir une Eclipse qui est assez exceptionnelle sans avoir à dépenser trop. Et sur ce, je vous salue bien.